Le jaune semble bien être de saison cet automne, cependant si le contexte n'incite pas vraiment à avoir la banane, à Dunkerque on a la banane depuis 20 ans. C'est en bus qu'une délégation de visiteurs s'est rendue au port ouest dans l'entrepôt à température dirigée de 26 000 m2 de Dunfresh à Laune-Plage. Dunfresh, c'est l'opérateur logistique pour Fruits d'Or qui est le leader de la banane française sur le marché national. Dunfresh est une société qui va vider, décharger les bateaux, donc chaque bateau est déchargé tous les lundis matins et donc la banane transite par Dunkerque et ensuite elle est livrée dans des mûrisseries Fruits d'Or. Sur cette chaîne de conditionnement, les bananes suivent un parcours de scoring, autrement dit de tri en fonction de critères déterminants les différentes qualités de banane. On a deux grandes missions. La première grande mission c'est de décharger toutes les semaines notre bateau qui arrive tous les lundis matins de Martinique et de Guadeloupe avec à son bord aux alentours de 300 à 400 containers de bananes. Donc on décharge palette par palette et ces palettes sont contrôlées en qualité par une équipe de contrôleurs de 20 personnes et ensuite elles sont alloties par qualité. Donc on a trois qualités, la banane planteur qui est notre banane haut de gamme, on a une banane pays qui est une banane de qualité standard et on a aussi une banane de montagne qui pousse à plus de 400 mètres d'altitude. Pour que les fruits soient présentables en magasin tout le long de la chaîne de conditionnement, des contrôles qualité sont effectués de façon systématique. Calibrées, mesurées, auscultées scrupuleusement dans une approche de qualité maximum, les bananes doivent obtenir un score de 75 points minimum pour continuer leur voyage. Avec un score inférieur, elles sont filmées en vidéo pour retour d'informations aux planteurs en Martinique ou en Guadeloupe. Les bouquets de 3, 4, 5 ou 6 bananes sont reconnus qualité française par un ruban adhésif et envoyés au poste d'emballage. Ici encore, les emballeuses regardent une dernière fois le bouquet avant de l'emballer. Les colis contiennent invariablement 80 bananes prêtes à partir pour une nouvelle étape, la mûrisserie. La difficulté de notre métier, notamment du métier de nourrisseur, c'est de faire face à une double contrainte, c'est les aléas de production. La production en fonction de la climatologie, elle est plus ou moins élevée, mais aussi la consommation est irrégulière. On consomme beaucoup plus de bananes à cette époque-ci, octobre, novembre. Et on en consomme aussi beaucoup en mars-avril quand il n'y a plus les agrumes et avant les fruits d'été. On a aussi des pics de consommation, donc la difficulté de notre métier, c'est de faire l'adéquation entre la production et la consommation. Mais notre marge au manœuvre est courte parce que lorsque la banane est jaune, nous avons une journée à peine pour la livrer, parce qu'ensuite après elle est trop jaune. Après cette visite des entrepôts de Donnefresh à Lonne-Plage, les différents partenaires à la filière bananes françaises à Dunkerque ont signé une nouvelle charte de partenariat pour l'exploitation de la banane française de Guadeloupe et de Martinique. Localement, en matière d'emploi, cette signature risque bien de donner la banane à bon nombre de personnes puisqu'elle devrait créer, à plus ou moins long terme, près de 190 emplois.